Le corps est planté, une citadelle à la Vauban qui garde le passage de la Meuse. Des bois pour cacher l'infanterie, des ravins pour installer des canons. A l'horizon, une couronne de forts pour surveiller les vallées. Au début de 1916, la Grande Guerre n'a pas deux ans. Depuis la bataille de la Marne, l'invasion allemande est arrêtée. De la mer du Nord au Vosges, deux immenses armées sont enterrées dans leurs tranchées. Les nations frustrées acceptent mal la guerre d'usure. Dans chaque camp, les généraux voudraient porter un coup décisif. Joffre prépare, pour l'été, l'offensive sur la Somme. Le Kaiser Guillaume II va le gagner de vitesse. Verdun en 1916, la Meuse y coule des bonheurs. Le front est proche mais calme. Pour les soldats, Verdun c'est l'arrière, avec ses civils, ses commerçants, ses bistrots, ses lieux de plaisir. Le Poilu se sent à l'abri, au milieu de la région la plus fortifiée de France. 23 forts et 100 ouvrages, qui protègent la citadelle. Mais le Poilu ignore que l'état-major, depuis la chute de Liège en 1914, ne croit plus à l'utilité des forts. Depuis six mois, on a enlevé pratiquement tous les canons, supprimé les garnisons, confié la garde des ouvrages à quelques vieux territoriaux. Cette erreur de jugement va attirer la foudre. Pour attaquer à Verdun, les Allemands, depuis deux mois, ont rassemblé leurs troupes les plus aguerries. 14 voies ferrées, débit de jour et nuit, renforts, canons, des munitions. Des canons, on a été en chercher, jusque sur le front de Russie et sur le front des Balkans. Les arsenaux d'Allemagne arrivent par millions les obus qui écraseront les forts et les tranchées de Verdun. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'user. Il faut anéantir. L'infanterie, dotée pour la circonstance du nouveau casque d'acier, doit pouvoir avancer en colonne, l'arme à la bretelle. Douze cents canons, l'huile de frères, ont la route. Comme des fourmis, les sapeurs allemands tracent les voies ferrées, creusent les abris. Au début de février, il ne manque plus une grenade à manches. L'honneur de diriger l'attaque revient au Kronprinz, fils du Kaiser. Le Kronprinz est installé à Stenay, 40 kilomètres au nord de Verdun. Paul Etikhofer, lieutenant en 1916, l'a connu. C'est ici, il y a 50 ans, le Kronprinz avait son quartier général. Et c'est ici qu'il a logé dans son quartier pendant deux ans. Il avait même son état major ici. Il avait ses chevaux, son chenille. On le voyait le matin faire des promenades à cheval dans le pays ici, dans la contrée. Il était connu par tout le monde. Vous savez, c'est le Grand Prince. Et le 11 février 1916, c'est ici que l'empereur Guillaume a passé la dernière revue des régiments avant l'attaque. Au son de la marche des volontaires, chasseurs volontaires de 1814. 1814.